Écoute, c'est pas parce que t'as le soleil sur toi que tu dois t'enflammer, ok ? Hum, bref. Il est temps de remettre le cardio sur le tapis. Je pense que c'est le jeu de mots qui... qui n'aurait jamais dû exister. Que dit la croyance populaire ? La croyance populaire dit que plus je vais faire du cardio, plus je vais brûler de calories, et plus je vais perdre du poids. Euh... Non. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça, ma gueule, et même, voire pas du tout, en fait. La réalité, c'est que beaucoup de cardio, va inclure du catabolisme musculaire, c'est-à-dire, au revoir les meus muscles, donc un plus faible métabolisme, et donc, non pas une perte de gras, mais plutôt une prise de gras possible, et d'ailleurs prouvée. Beaucoup de cardio va induire une augmentation massive du cortisol, qui est l'hormone principale de stress corporel. Celle-ci va baisser la thyroïde, et augmenter l'ostrogène, qui est l'hormone de stockage de masse grasse. Ceci va induire une dégradation musculaire, une prise de gras, et une perte de muscles. Enfin, absolument pas ce qu'on veut, mais absolument pas. Après une heure de cardio intensif, par exemple, le cortisol va énormément augmenter, et va rester élevé jusqu'à la fin de la séance. Sachant que plus l'intensité du cardio, et plus celui-ci sera long, et plus le cortisol sera élevé, et restera élevé longtemps. Une fois que le glycogène, c'est-à-dire le sucre à longue chaîne, contenu dans les muscles, sera pratiquement épuisé, le cortisol va mobiliser un petit peu de graisse. Mais surtout, parce que je te vois venir, ah mais alors, je brûle du gras. Mais surtout, le cortisol va aller épuiser dans tes muscles, dans tes tissus, dans tes os, et même dans tes organes, ma gueule. 30-45 minutes après le début de la séance, l'hormone thyroïdienne sera en chute libre. Et la thyroïde, qu'est-ce qu'elle va faire pour pouvoir répondre à ses besoins métaboliques du corps qui sont en pleine expansion ? Elle va ralentir de nombreux processus métaboliques, comme ton système immunitaire, tes hormones, ainsi que ta digestion, afin d'économiser un maximum d'énergie. Elle est entannée, elle n'en peut plus. Alors oui, certes, tu auras mobilisé, et tu seras allé chercher un petit peu de graisse, mais à côté de l'effort insupportable que tu as horreur de faire, c'est-à-dire passer des heures sur ton vélo elliptique, ton tapis de course, ou que sais-je encore, c'est absolument que dalle. Et en plus de ça, à quel prix ? Au prix de ta santé, ma gueule. Au prix de tes muscles, au prix de tes os, de tes organes, de tes hormones, de ton système immunitaire, du fonctionnement de ton organisme tout entier. Et niveau perte de gras, walou ! En plus de ça, ce genre de séance ne va pas induire une dépense plus importante au cours de la journée, à l'inverse de la musculation, qui elle, via l'augmentation de la masse musculaire, va augmenter ton métabolisme. Donc, que faire ? Déjà, je te déconseille de faire du cardio à haute intensité, avec pour seul but de brûler du gras. On ne parle pas de passion, il y a des personnes qui adorent courir, qui adorent faire des marathons, des trails, de je ne sais quoi. Respect, c'est leur passion, ils font ce qu'ils veulent. Mais si toi, tu cours des heures avec pour but de maigrir, de perdre du poids, de perdre du gras, c'est mort, laisse tomber, enlève-toi cette année, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi, parce que ce n'est pas comme ça que tu vas y arriver, ma gueule. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter ton NEET, soit actif tout au long de ta journée. Au lieu de faire du cardio, tu peux remplacer ça par des marches, aller marcher et sortir. C'est des activités qui sont non stressantes et qui vont brûler un max de calories. Si jamais tu es quand même passionné aussi par la course, et que tu as envie de faire un effort très long d'endurance, je te conseille d'avoir une alimentation en accord avec ça. C'est-à-dire, commence pas à y aller à jeun, c'est mort. Je m'en fous que tu aies des problèmes de digestion pendant la course, il va falloir que tu optimises ça, que tu fasses les bons choix. Prends des choses qui sont faciles pour toi à digérer. Glucides, protéines, lipides, avant, voire pendant, tout dépend de la durée de l'effort, et après ta séance, afin de ne pas épuiser tes stocks de glycogènes et optimiser au maximum ton métabolisme. Bien évidemment, je te conseille de casser des barres, d'augmenter ta masse musculaire. Ça ne veut pas dire devenir comme monsieur là. D'ailleurs meuf, je te rappelle que si tu n'es pas sous stéroïdes anabolisants, tu ne ressembleras jamais à ça, tu vois, même si tu soulèves des centaines de kilos. Ça ne se passe pas comme ça. Et au pire des cas, tu le verras venir, je peux te le dire. Et généralement, les personnes qui ont peur de devenir comme ça, ce n'est pas toujours celles qui soulèvent le plus. Chut ! Je passe ça là, puis c'est tout, ok ? Le fait d'augmenter ta masse musculaire déjà va augmenter ton métabolisme. Tu auras une composition corporelle optimale. Tu vas brûler plus de gras. Veille toujours à avoir un sommeil récupérateur, à être un minimum stressé au quotidien et à être patient. Très, très important, la patience. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour cela qu'il faut que tu apprécies le processus. Si tu n'aimes pas ça, ne le fais pas. Mais à un moment donné, si tu as des objectifs, il faut que tu acceptes et que tu apprécies le processus parce que c'est ce qu'il y a de plus essentiel. Ce n'est pas l'arrivée qui nous intéresse, c'est le process. La progression, la croissance, c'est ça le bonheur, ma gueule. J'espère que cette vidéo aura été claire. J'en ai marre de ces idées reçues sur le cardio. Je vois même beaucoup de coachs conseiller à des personnes qui sont en surpoids mais sans avoir calculé leur taux de masse graisseuse et leur taux de muscles, les envoient sur des machines de cardio pendant des mois. Bref, en plus d'être contre-productif, ça devient dangereux pour leur santé. Alors, descends de ce vélo elliptique, commence à casser des barres. Tu vas avoir un métabolisme de machine de guerre. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.